Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans l'air? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Un signe d'air? Qui c'est? Allons-y, go. Bon, une personne qui aime bien lire. Oups, désolé pour le bruit. Une personne qui aime bien lire. Qui aime apprendre. Justement, l'autre jour, je pensais à ça. L'autre jour, je pensais à ça. Quand on cherche à découvrir nos intérêts, bien, ça m'est venu à l'esprit d'aller faire un tour à la bibliothèque et de me regarder aller vers quelle section, quelle section m'attire. Est-ce que je suis plus attirée vers les livres de cuisine? Vers les livres d'histoire? De musique? De bricolage? De calcul, de comptabilité. Ça nous aide à découvrir ce qui nous intéresse. Quand on a perdu le sens et qu'on ne sait plus ce qui nous intéresse dans la vie. Peut-être qu'un petit tour à la bibliothèque. On se laisse aller à la bibliothèque. On se laisse guider. Bon, continuons. C'est parlé. Ferme. Bon, je ferme un livre. Je ferme la librairie. Je ferme... Ouais, on dirait que je ferme une entreprise de livres. Est-ce possible? Ferme. Je ferme un livre. Je ferme une histoire. Je ferme le livre. Bon, je me prépare à raconter une autre histoire. Je me prépare... À développer de nouvelles connaissances. C'est un lieu de connaissances. Oups, voyons, j'accroche tout. Là, ici, c'est incroyable. Je fais du bruit, du bruit, du bruit. Bien, c'est comme ça. Attendez une petite minute, là. Je vais m'installer. Ferme. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression d'avoir fini, d'avoir terminé ce livre. Puis, je vais en louer un autre. Ou je vais en acheter un autre. Un autre qui m'intéresse. Je m'intéresse à plusieurs sujets. Bon, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai un choix à faire. Justice. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Justice. J'ai quelque chose à régler. Concernant un lien, un partenariat. Avec la carte de la justice, on nous parle de vérité, d'honnêteté. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier avec l'autre? S'il y avait confusion, hésitation, bien, avec la carte de la justice, on va mettre les choses au clair. On va se parler franchement. C'est peut-être une personne ici qui a l'esprit de justice fort, qui déteste les injustices, qui aime la loyauté, l'honnêteté. On dirait qu'on ferme des dossiers. Attendez un peu. Ouais, j'avais l'impression de... Là, j'ai eu vite, vite l'impression de rapport d'impôt. On ferme... On ferme... J'ai l'impression que c'est l'entreprise qui fait ses comptes, là, pour les impôts. Ça m'a traversé l'esprit. On ferme les dossiers. On ferme les livres. On finalise. Patience. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Partage de données. Partager mes intérêts. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais te partager ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, ce qui m'amuse. Je vais t'en parler. Ici, célébrité. Célébrité, c'est une carte qui représente quoi? Une révélation. Je vais te révéler ce qui me passionne. Je vais te révéler mes centres d'intérêt. Célébrité. Tu vas entendre parler de moi. communiquer, échanger, envoyer des messages, donner des nouvelles. On expose. On s'expose aux autres. C'est la carte qui me dit que je me reconnais. J'y vais sur le stage. Je m'expose. Je fais ce que j'aime. je veux m'exposer au public, au monde. Je veux exposer ce que j'aime faire. Destiné. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Messages. Messages. Là, j'ai l'impression de recevoir plusieurs messages. Ça bouge. Ça bouge vite. Messages. Le mouvement, là, commence à s'accélérer. Ça commence à bouger. Il y a des communications. Messages. Je reçois des messages. J'envoie des messages. On dirait qu'il y a des messages qui arrivent en surprise. On ne s'attendait pas à ça. On reçoit des nouvelles. Ça bouge ici. Messages. Quelque chose se met à bouger. Ça bouge. On reçoit un message. On a le goût ici de saisir une occasion. Ou on saisit l'occasion. On envoie un message. On envoie une communication. On prend des chances. On se met en mouvement. On prend des risques. C'est amusant. Il y a quelque chose de stimulant ici avec l'écriture. On dirait qu'on va se faire connaître ici. En échangeant ce qui nous passionne. En échangeant. En communiquant. Ombre. Énergie. Qui me parle de quoi? De création. Qui me parle de sensibilité émotionnelle. On est peut-être en train de préparer un projet. On est peut-être en train de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Eh bien. On nous présente le diable. Bon. Je vais regarder qu'est-ce que le diable nous dit aujourd'hui parce que je ne sais pas s'il vibre dans la malveillance, dans l'illusion, dans les mensonges, dans les tromperies, dans les cachotteries, dans les ruses. Je ne le sais pas. Dans les peurs. Ça, c'est possible. avoir peur de sortir de l'ombre. C'est ça. J'ai peur de sortir de l'ombre. J'ai peur de sortir de ma cachette. J'ai peur de m'exposer. J'ai le goût de saisir une occasion, mais j'ai peur. C'est la carte qui me dit, bien, qui m'encourage à prendre conscience de ma peur et d'oser. oser faire un pas. Parce qu'ici, je perçois comme un désir, ici, d'être connu. Communication, échanger. On veut échanger, partager, saisir des occasions. Ça bouge. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui peut avoir plusieurs talents. ici, il y a quelque chose qui se remet à bouger. L'énergie circule. Retour des messages. On envoie des messages. Retour des messages. Il y a une circulation au niveau des communications. Ici, on dirait qu'on voudrait peut-être rester caché. C'est la peur qui est là. Mécontentement et ennui. En restant dans l'ombre, dans la peur, on tourne en rond et à l'intérieur de soi, on le sent. On n'est pas bien, on dirait, à rester dans l'ombre, à rester caché. On voudrait vivre un changement. ça semble stimulant. On a le goût du changement. Ça nous attire. Mécontentement et ennui. La pie. Bon. Mécontentement et ennui avec la pie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est le blocage, on dirait. Ah là 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 là. On reste caché. Il se passe quelque chose ici. L'ombre, le diable. Je me sens je me sens tiraillé là. Je me sens tiraillé entre deux. Oui, je me sens tiraillé ici. On dirait que j'ai peur de quelque chose. Avec la pie, on me parle de quoi? d'abus de confiance. On nous parle de de ragot. On me parle on a le choix avec la pie. La pie peut nous parler de vol, d'escroquerie. La pie nous parle de commérage. On dirait ici qu'on regrette quelque chose. On a la tête baissée. On veut vivre un changement. Ici, je ne sais pas, j'ai comme l'impression d'être coincée. C'est comme si je ne pouvais pas agir librement. Ici, la justice, on a besoin de clarifier quelque chose. Ensemble, on dirait qu'on a peur. Attendez un peu. Je vais clarifier encore. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette zone de malhonnête et on dirait que je ne peux pas. Là, je vois la justice qui est là et je ressens de l'hésitation. On dirait que j'ai peur. On dirait qu'il faut que je reste cachée étant donné qu'il y a quelque chose de malhonnête en cette zone. Mais je ressens de l'insatisfaction à l'intérieur de moi. Absence de joie. Je ne me sens pas bien ici. On dirait que je me sens obligée de rester dans l'ombre. Je me sens tiraillée en le jeu. Autant que j'ai le goût ici de communiquer, de me faire connaître, de bouger, d'envoyer des messages, de saisir des occasions, des opportunités, de faire bouger ma roue, de faire avancer les choses. J'ai besoin de stimulation, mais ici, je me sens bloquée. C'est comme si je ne pouvais pas sortir de l'ombre. C'est comme si je devais rester cachée. Parce que on est en présence du diable et de la pie. Comme si c'était une zone où il y aurait eu malhonnêteté. On a quelque chose à clarifier ici. Une décision à prendre. Qu'est-ce que je veux? Là, je vais visiter la zone, la zone de peur. Bon, ici, on nous parle de nouvel amour. Donc là, on nous présente soit un nouveau coup de cœur. On nous parle d'un nouveau projet qui nous stimule. C'est le début. C'est la possibilité qui est là. Le ensemble. Partager des intérêts en commun. Ici, les émotions circulent bien. Créer des liens. Créer des liens. C'est le cœur ici. On dirait que c'est un appel du cœur. C'est la carte qui me dit que la joie, notre couple, est sur le point de déborder de joie. On dirait que c'est par là qu'on veut aller. Parce qu'ici, il y a quelque chose de lourd. Peur. On joue dans l'ombre. On joue dans l'ombre ici. Dans le mensonge. Énergie de tromperie. Il y a quelque chose ici. Il se présente la carte du nouvel amour qui vient nous réveiller, qui vient nous stimuler en notre cœur. Là, je vais vérifier la carte de la bibliothèque et le mot ferme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La carte bleue. C'est une carte neutre. Donc, et en dessous du paquet, j'ai la destinée qui me parle de quoi? Oser opérer un changement. Oser faire un pas vers le changement. C'est peut-être pour ça qu'on a le mot ferme. Comme si j'étais pour fermer un livre. Je l'ai lu. Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Mais la carte est neutre. La carte est neutre. J'ai le choix, mais j'ai comme l'impression, on a tout le temps le choix de toute façon, mais j'ai comme l'impression aussi qu'on a le goût de passer du connu à l'inconnu. Je suis tentée. J'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai le goût. Je le ressens à l'intérieur de moi avec la carte Nouvelle Amour. J'ai le goût de faire ce qui me passionne. J'ai le goût d'exprimer, de m'exprimer dans mes intérêts. Je l'ai vu ici. J'ai le goût de sortir de l'ombre. J'ai le goût de me faire connaître au monde. C'est ce que j'ai le goût. J'ai le goût de faire ce qui me passionne. Mais on dirait que ça contrarie une personne. il y a des énergies ici de cachoterie, de ruse. On ne veut pas avoir affaire à la justice. C'est pour ça que je me sens comme tiraillée. Autant que j'ai le goût de faire ce qui me passionne, je le sais quand mon cœur vibre, quand mon cœur se met à battre. Je le sais quand je suis stimulée, quand je vibre, quand je suis joyeuse, joyeux. Je le sais à l'intérieur de moi. Mais là, je me sens tiraillée. On dirait que je ne veux pas avoir affaire à la justice parce qu'ici, il y a une zone d'ombre. Et on dirait qu'il y a une personne qui est contrariée ici. Parce que, est-ce qu'on fait des choses au noir? Ici, il y a un mensonge, ruse. Ce n'est pas évident. C'est une décision qui n'est pas évidente. On n'est comme pas en paix. Mais on a le goût de sortir de l'ombre. On a vraiment le goût. On a le goût de se faire connaître au monde. On a une décision à prendre. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est ton choix. C'est ta décision. C'est toi qui crée. C'est toi qui crée ta vie. C'est toi... Oh! Mon Dieu! Attendez, là, je vais reprendre. Parce que là... Attendez un peu. J'ai vu la demeure. Est-ce que j'ai échappé d'autres cartes, là? OK. Je reprends. Je veux être présente, là, quand je brasse les cartes. OK. Quel est le message pour ce jeu, là? Parce qu'il y a hésitation. On dirait qu'on ne veut pas avoir affaire à la justice. Et si on ne veut pas avoir... On n'est pas en paix, ici. On dirait qu'on doit rester dans l'ombre pour ne pas avoir affaire à la justice. On a quelque chose à clarifier, ici, pour être en paix. Et pour pouvoir aussi faire ce qu'on aime. Parce qu'ici, on nous parle d'un nouvel amour, un coup de cœur. C'est la coupe qui est sur le point de déborder de joie. C'est une carte vibrante d'amour, association, lien, ensemble. On fait ce qui nous passionne. On a du plaisir, ici. C'est agréable. C'est le cœur qui est présent. Et j'ai vu, ici, qu'on a le goût de s'exposer, de se dévoiler au monde, de communiquer, d'échanger, de faire ce qu'on aime et de l'offrir au monde. C'est une carte de partage. On a le goût de nouveautés. Allons-y. Quel est le message, ici, pour toi? Bon. Féminin. Le féminin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Énergie féminine, figure féminine, une figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Qu'est-ce que nous dit la carte? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Alors, voilà. Il y a la présence, ici, du féminin qui est là, qui veille sur vous, qui vous accompagne vers votre voix, celle du cœur. Alors, voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci de votre présence, de votre implication aussi. Ça me fait plaisir, ça me stimule. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501